Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vap. Aujourd'hui jour numéro 2 du confinement de la France et donc pour ma part jour numéro 3 puisque je suis confiné chez moi depuis lundi matin donc écoutez je comprends votre douleur je commence à devenir un petit peu fou moi ici donc attendez vous à avoir beaucoup beaucoup de vidéos parce que honnêtement pour être totalement honnête je commence franchement à me faire chier donc bah écoutez on va pouvoir faire des vidéos ensemble et d'ailleurs en parallèle de cette chaîne je vais aussi essayer de trouver des quelques idées des petites idées pour vous publier d'autres vidéos un peu plus divertissement sur l'autre chaîne Uninteresting Life donc je mets le lien dans la description n'hésitez pas à me rejoindre aussi il y a bon déjà quelques vidéos il y a des vidéos assez longues d'une trentaine de minutes déjà avec des jeux que je faisais avec mes amis donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette chaîne là aussi en attendant je vous ai sorti une vidéo ce matin et elle a été tournée hier donc sur le jour numéro 1 du confinement de la France et j'évoque la fermeture des vape shop qui n'était pas reconnue d'utilité publique et aujourd'hui je suis content de voir quand je me suis réveillé ce matin donc la vidéo malheureusement était déjà publié quand je l'ai vu j'ai été content de voir ce matin que la vape et en tout cas les vape shop ont été reconnus d'utilité publique et ont été ré ouverts pour certains donc après cela c'est au bon vouloir de chacun déjà donc je suis content de voir que vous puissiez à nouveau aller faire vos petites aux petits achats en fait tout simplement dans les magasins de cigarettes électroniques donc après ils vont certainement s'adapter avec les normes de sécurité etc etc mais c'est bien de ne pas vous laisser un peu sur le carreau comme je le disais sur la vidéo qui est sorti ce matin de ne pas vous laisser sur le carreau et de pouvoir quand même continuer à vaper sans avoir la tentation de reprendre la cigarette classique donc aujourd'hui je vais pas vous parler du coronavirus encore même si honnêtement j'en aurais beaucoup de mal à dire mais je vais vous parler d'une gamme que j'ai reçu il ya quelques temps que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de faire non pas aujourd'hui force et d'avoir le temps on va vous parler d'une gamme donc je vais faire liquide par liquide de cette gamme forcément j'ai reçu la gamme en prise de chez bubble liquide et donc il était important pour moi de commencer par la gamme en prise parce que ça fait un petit moment qu'elle est maintenant sur le marché et donc aujourd'hui on va commencer par le liquide qui s'appelle karma alors la gamme en prise d'abord c'est une gamme de saveurs complexes donc vous connaissiez bobble liquide à travers les vidéos que j'ai déjà fait et vous aviez vu que c'était des saveurs simple pas complexe du tout c'était la plupart du temps du mono arôme et là on entre sur une catégorie de liquide complexe avec des recettes beaucoup plus travaillé entre guillemets je dis pas que les autres n'étaient pas travaillé mais c'était du mono arôme donc moins complexe à réaliser et pour cette gamme en prise ils ont décidé de commencer avec le karma et le bliss qui sont tous deux des gourmands donc après vous verrez il ya aussi une autre gamme qui s'appelle shocking qui sera relativement fruité bubble un petit peu on va commencer tout d'abord par tester ce liquide et ensuite on va vous en parler donc le liquide karma je l'ai déjà testé je vais pas vous mentir j'ai déjà tourné quelques temps dessus comme la plupart des liquides que je teste en vidéo je tourne un petit peu dessus pour pouvoir avoir un avis assez objectif pour vous pour vous dire s'il me plaît s'il me plaît pas et parce que c'est rare que sur une session de test comme ça quand je découvre je peux vous dire s'il va me plaire au long terme en effet c'est un liquide qui sort de l'ordinaire chez bobble liquide mais c'est un liquide complexe qui donne vraiment une sensation de renouveau pour nous va potter et c'est un liquide que j'ai vraiment apprécié voilà donc restez connecté jour on va tout de suite passer au test donc le temps de faire le coton d'habibé le coton etc etc tout ça je vous le coupe et on se retrouve tout de suite après pour le test donc voilà le coton est imbibé on a réalisé tout ce qu'il y avait à réaliser on va pouvoir à présent passer au test et je sais que vous me demandez souvent pourquoi pourquoi tester les liquides que je connais déjà et pourquoi les tester en vidéo du coup comme je les ai déjà vappé quand je les teste chez moi donc là on est aussi chez moi mais c'est un studio pour youtube ici j'utilise d'autres drippers que ceux que j'utilise pour les tests forcément on va dire que pour les tests en vidéo j'utilise le wasp nano parce que c'est le dripper le plus bas prix que j'ai trouvé aujourd'hui sur le marché et donc c'est le dripper qui est le plus accessible pour tout le monde moi pour en l'occurrence pour tout ce qui est dripper j'utilise un kali v2 par exemple j'utilise aussi les drippers de chez dot mode donc on entre dans une catégorie de dripper un peu plus travaillé là les wasp nano c'est vraiment l'entrée de gamme des drippers avec un tarif vachement raisonnable et un vapoteur qui veut se lancer sur du dripper aura plus de facilité à acheter un wasp nano qu'un kali v2 par exemple donc aujourd'hui on va tester ce fameux karma et donc ça me permettra aussi de savoir un petit peu les saveurs qu'on ressort sur ce wasp nano et c'est donc pour ça qu'on teste à chaque fois les liquides sur les vidéos avec ce wasp nano puisque c'est les saveurs les plus basiques possibles qu'on peut ressortir sur un dripper le plus basique possible alors je dirais pas que je dirais pas que les saveurs sont les mêmes que sur le kali v2 ce serait mentir mais on a en l'occurrence vraiment très peu de pertes de saveurs avec ce wasp nano et pour vous dire que les saveurs sont vraiment bien travaillé on a vraiment l'intégralité des arômes qui ressortent bien en l'occurrence les choses qu'on ressort le plus c'est les céréales forcément on sent beaucoup plus les céréales et un petit peu la guimauve aussi qui vient vraiment arrondir tout ça on a cette petite saveur de beurre ça c'est sûr aussi donc je vais vous lire le descriptif après mais je vous dis tout de suite déjà d'emblée ce qu'on a quand on va donc maintenant je vais vous lire le fameux descriptif du karma saveur envoûtante composé d'un subtil mélange de céréales croustillantes et d'une guimauve gourmande enveloppée d'un soupçon de beurre de cacahuètes anctueux alors on ressent bien la cacahuète c'est sûr on le ressent vraiment bien on le ressentira beaucoup plus sur un kali v2 par exemple on ressentira à mort cette saveur sur un west nano un peu moins quand même on va pas se mentir le mélange de céréales on l'a de base c'est la première chose qu'on ressent à la première bouffée la guimauve on la ressent aussi vraiment très bien donc on a vraiment d'excellentes saveurs bobble liquide a encore fait un travail de dingue ses mono arômes était déjà exceptionnel et maintenant avec une gamme un peu plus complexe on retrouve vraiment bobble liquide sur un terrain qui n'avait pas l'habitude de de pratiquer et on est vraiment surpris donc vous me direz c'est le premier liquide vous verrez sur les prochains jours que d'autres liquides sont sortis en gamme complexe et qui sont tout aussi bon donc en attendant je vous conseille d'aller vous chercher le karma maintenant vos shops sont ouverts vous pouvez aller récupérer le karma et vous pouvez également commander les liquides sur le site de bobble liquide directement donc je vous conseille d'aller vous les procurer si ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée on va se mentir je voulais dit pendant ce confinement aucune vidéo serait sponsorisée serait monétisée etc etc donc là c'est vraiment le bon vouloir de bobble liquide qui m'a envoyé ces liquides gratuitement je réalise cette vidéo gratuitement donc il ya en aucun cas d'échanges partenarial ou quoi que ce soit il est important pour moi aussi de vous dire que la composition de ces liquides pour la plupart de chez bobble liquide était encore réalisé pour certains en 50 50 et là on a un format 70 ml en 30% de pg et 70% de vg donc les tests sont réalisés en 0 mg de nicotine comme d'habitude alors la dernière chose qui me reste à vous dire c'est de prendre soin de vous de vous le procurer évidemment si vous si vous pouvez aller en shop de cigarettes électroniques vous pouvez également le vous procurer sur le site de bobble liquide directement et écoutez d'ici là portez vous bien et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne vape